DAKARACU TV 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 D future D其 De vrij Re H D D type De Que D Autorité qu'il faut y avoir C'est facile de faire un travail Alors le réseau Ca revient chaque année presque La vétucité Il y a des comportements Parfois Les opérations Les coups de poing Mais c'est des mots Vous les voyez chaque année Est-ce que vous pouvez prendre des solutions urgentes Comme vous devez préparer Pour que Si on a un réseau Il y aura une amélioration Il y aura une amélioration Il y aura des efforts A beaucoup de personnes Je crois que Aujourd'hui, notre effort Il est fasciné pour faire ce réseau Inchallah Ce réseau Chaque année Il y a des problèmes 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 Pour améliorer les difficultés Réduire les difficultés Mais Il y a des instructions Il y a des instructions Des autorités Pour commencer à travailler Ce réseau J'ai fait une étude d'audit du réseau J'ai fait une étude Le réseau Il faut savoir Il faut faire un travail Il faut savoir 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 Qu'ils ont bougé Quelles ont-elles le féminines Il faut savoir Pour savoir C'est la une étude C'est pour dire Que j'ai comptée L'étude Pour savoir J'ai compté Et tout Il faut savoir Il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu as une offre pour avoir ce que tu sais, pour avoir un peu de travail ? Nous avons une grande part de l'autorité d'accompagner. Nous avons une grande part de l'autorité d'accompagner. Nous avons une grande part de l'autorité d'accompagner pour réaliser cette étude-là. Si nous avons une part de l'autorité d'accompagner, il y a une autre part de l'étude. C'est une étude globale pour la production. Nous avons un peu de travail pour renouveler les fourrages des années 70, que figures qui venaient la main à l'autorité. Et tout ce qui doit être remplacé, j'ai tout ce qu'on doit prendre en compte. Donc, je sais que l'étude est plus Européens, tout notre temps pour les valeurs de l'autorité et que nousucking nous servons à l'autorité. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'étude pratiquée nous allons réaliser avant la vidéo, inshallah, c'est pas évident que j'ai étudié que vous ne pouvez pas boucler tout à fait en une année, c'est un processus assez long et même si vous avez fait aussi vous pouvez faire les travaux d'urgence à court terme et aussi les travaux à moyen et long terme mais nous allons faire identifier les programmes d'urgence d'abord, à côté il va nous permettre de gérer le magal 2020 sans problème il va nous permettre à côté d'une étude globale à partir de cette période il va nous dérouler pour pouvoir faire les différentes actions qui ont été identifiées tout à fait alors, Ndiambe Diop, le directeur de l'exploitation c'est le numéro en ligne un peu le bilan sur l'approvisionnement à nous sur Touba sur le Bire Magal alors, M. le directeur j'ai parlé de mon collègue au-delà de ça c'est des humeurs également à gérer à Touba parce que c'est une zone sensible il faut que les relations il faut gérer les relations il y a des relations avec les autorités. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, même durant la phase préparatoire, on va partager le plan d'action. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a partagé avec les acteurs, que ce soit les autorités, Maou Rahmati, la commune. C'est qu'on a partagé avec eux et qu'on a partagé ce qu'on a fait et ce qu'on a fait. On a aussi pris en compte leurs enfants. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois qu'on a rendu compte des autorités. Comme tu sais qu'ils ont travaillé avec eux aussi, ils ont de bonnes relations. On travaille ensemble, tout ce qu'on a fait, c'est que Maou et les responsables du comité d'organisation. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail dans la période de Magalbi. Il y a beaucoup d'agents qui ont été déployés sur le terrain de Magalbi. Mais est-ce qu'on a fait le travail de Magalbi? Dédèque, ce n'est pas ce qu'on a fait. Parce que quand on a travaillé avec Magalbi, toujours, on sollicite nos partenaires. Ils ont travaillé avec eux, les CO, les SGE. Ils ont tous appuyé. Il y a une équipe d'appuyer. Ce qui est aussi, c'est que Maou n'a pas participé. En plus de ça, il y a ce qu'on appelle les services régionaux. Ils dépendent directement du ministère. Tous les agents sont mobilisés pour la réussite de l'événement. Donc, depuis tout le temps, ils ont fait ce qu'on appelle les services régionaux. Absolument. Alors, le cas de Maou, on peut en parler parce que ils ont vu leur travail. Ce qu'ils ont fait, c'est un peu commercialisé. Le travail avec l'OFOR, c'est un peu gratuit. Comme tout, ils savent que la gratuite est ce qu'on appelle. Le travail avec l'OFOR, c'est beaucoup plus tard. La collaboration est saine. Comment est-ce que vous avez fait ce travail? Vous savez bien aussi qu'on a fait ce qu'on appelle Maou. Madame, c'est l'usiteur d'administration religieuse qui est là. Ils sont là pour qu'ils s'assurent pour qu'ils s'assurent. Tout ce qu'ils s'assurent. Donc, ils s'assurent également. C'est normal qu'ils travaillent avec eux. Et je crois que les relations, nous avons communiqué avec les relations saines. Et moi aussi, nous avons beaucoup d'investissements. Nous avons réalisé un forage. Des fois, nous avons des équipements. Des fois, nous avons intervenu au niveau du réseau. Et aussi, ils appuient nos services, l'unité de maintenance de Touba dans tout ce qui est travaux d'entretien, de maintenance du réseau et des équipements d'exercice. Donc, vraiment, Maou à ce niveau, vraiment, il intervient beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train d'entretien de temps en temps. Il y a des gens qui sont en train d'entretien. Il y a des gens qui sont en train d'entretien. Il y a des gens qui sont en train d'entretien. Il y a des gens qui sont en train d'entretien. Il y a des gens qui sont en train d'entretien et qui sont en train d'entretien. Alors, sur le réseau, vous parlez de vos végéticités, mais également de vos comportements. Vous savez, ils ont été branchés dans vos réseaux, vous savez, d'une façon clandestinique. Est-ce que dans les opérations que vous meniez souvent, il vous est arrivé à des cas palpables, vous le savez, 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 c'est un acte de sabotage pour vraiment ternir l'image de l'offre ou de l'essence de l'offre ? Bon, moi, je ne l'ai pas vu. En tout cas, on ne l'a pas vu. Tout à fait. Bon. Même si on l'a dit aussi, on ne l'a pas vu. 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 L'intervention anarchique et incontrôlée sur le réseau, c'est un acte de sabotage. On ne l'a pas vu si, on ne l'a pas vu. Mais, il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Mais il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Le gaz de la carte, ça a l'impression qu'il n'y a pas vu. C'est un acte de sabotage. C'est-à-dire qu'on peut organiser tout ce qui est demandes de branchement, travaux de branchement, travaux de raccordement, extension sur le réseau, pour réduire ces problèmes-là sur le réseau. D'ailleurs, quand on fait la réunion de variation avec le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, pour dire qu'il faut que les procédures en termes d'autorisation pour les branchements, mais aussi de contrôle et de réception des travaux de branchement, pour certifier ces travaux-là. Vous voyez, ce qu'on a créé ici, c'est un travail, ça respecte les normes et aussi ce qu'on utilise comme matériel. C'est-à-dire que c'est important pour vraiment préparer, en tout cas, définir les modalités et les procédures pour ces travaux de branchement. C'est tout ce que vous dites, mais au Sénégal, on a vu des gens qui ont besoin de l'office d'effort à des ruraux. Est-ce que vous avez reçu la responsabilité et le travail que vous avez fait en matière technique et financière ? Vous savez, vous pouvez faire votre travail et vous pouvez faire votre travail ? Ah, c'est ce que je vais vous dire. Parce que, je ne sais pas ce que je vais vous dire, parce que vous avez vu des offorts, aujourd'hui, on gère près de 2000 forages. Mille de rien. 2000 forages à travers tout le territoire. Donc, où forages ne sont pas là, nous devons être. Donc, c'est ce qui est le moyen de faire. C'est ce qui est le moyen de faire. C'est ce qui est le moyen de faire. Mais les partenaires sont là, mais les partenaires aussi peuvent dépendre à 100% des partenaires. Tout à fait. Ils peuvent venir, suivant les axes d'intervention, intervenir dans ce qui est réglé. On a fait ce qui est, on introduit des requêtes. À chaque fois, on présente des documents, introduire à des requêtes au niveau des partenaires. Mais à chaque fois, on a introduit, on a introduit. Mais par contre, on a vraiment l'appui des partenaires. Plusieurs partenaires d'ailleurs. Que ce soit les partenaires traditionnels, tels que la Banque mondiale, BAD, les Japonais, les Coréens. Mais également, dans le cadre de la coopération décentralisée, nous avons aussi beaucoup de réalisations. Maintenant, l'État aussi, l'État fait beaucoup d'efforts pour vraiment accompagner le voie. Donc, on va regarder les choses qu'on réalise aujourd'hui. L'État est en train de faire, c'est le budget. En plus maintenant, l'intervention des partenaires. Mais, comme je disais, l'État a fait beaucoup d'efforts pour vraiment accompagner le voie. C'est ce que l'État a fait, c'est qu'à chaque fois, on est en train d'y arriver. Mais il ne peut pas s'occuper. C'est ce que l'État a fait, c'est que l'État a fait beaucoup d'efforts pour vraiment corriger les disparités. C'est ce que l'État a fait. C'est ce que l'État a fait. C'est ce que l'État a fait, c'est des zones défavorisées. Nous réalisons des projets pour vraiment corriger ces disparités-là. Tout à fait. Alors, Ophor, si vous avez dit que vous avez dit que cette mission, est-ce que vous voulez dire que le programme vous avez présentement, est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ? Bon, le programme qui est le plus cher, c'est que le PULC3, le programme chinois qui est financé. Le PULC3 sans forager. Voilà. C'est ce qui est vraiment le programme qui est le plus cher. C'est maintenant à la fin du programme. Il y a un programme financier par la Banque mondiale, dans la zone centre. C'est un accompagnement de la Banque mondiale pour la prise en charge des travaux de remise à niveau. Je vous ai dit que le forage doit être à l'opérateur. Nous, il y a un programme. Parce que nous avons inventé l'état des lieux. Je vous ai dit que nous avons... Le opérateur, c'est le partenaire de nous. Voilà, c'est le cas de CIO. C'est bon à savoir. Parce que nous sommes dans un processus de réforme. Réforme, nous avons délégué les forages à des opérateurs privés. Nous avons exploitées d'un forage pour 10 ans. Sur la base d'un contrat de fermage. Le processus de réforme est, nous avons fait au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est le CIO qui a démarré depuis juillet 2015. Aquatec a démarré en 2018. En 2019, nous avons démarré. C'est le CIO dans le tamba. Et aussi le FLEXO dans le caout de la CAFRIN. Donc, nous avons fait un état des lieux. Maintenant, nous allons voir ce qu'il y a à l'opérateur. Nous allons savoir ce qu'il y a. Le diagnostic. Le diagnostic. Identifier les travaux qui sont lesquels qu'ils ont besoin pour nous aider à l'équipe. Nous avons fait un document pour évaluer et les bilgétiser. En fait, nous avons vu qu'il y a un milliard de taxes. Nous avons proposé à la Banque mondiale. qu'il faut accompagner au fort. Donc, pour prendre pour ces travaux-là en charge, valoir pratiquement 20 milliards. Vraiment, c'est ce qu'il y a. Donc, la Banque mondiale, vraiment, le programme qui est le plus important aujourd'hui, c'est celui qui a déroulé actuellement au niveau de l'offort. Alors, nous avons vu des polémiques qui ont été créés en création d'offorts. Et surtout, ils ont agi fort. Aujourd'hui, ils se sont remis. C'est-à-dire qu'il y a une mission réelle de l'offort. Parce qu'ils ont vu qu'à chaque fois qu'il y a une telle télé, ils ont vu qu'ils voulaient prendre l'équipe et le privatiser. Ils allaient le gérer tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un terme de privatisation. C'est une professionnalisation. Du secteur ? Professionnalisation de l'exploitation. On a pris l'exploitation professionnelle, pour les professionnels, les gérer les gens. C'est-à-dire qu'ils ont changé. Mais l'ouvrage, c'est toujours un groupe. Le privé, c'est tout à l'exploitation. Il ne faut pas faire de ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Et j'ai appris que quand on a une sauce réforme aussi, il y a tout ce qu'on appelle l'État sauce. Il faut que l'on appelle pour améliorer ses conditions. Absolument. Mais pour faire des choses. Parce que quand on a fait, il y a un truc qui est en train. Il y a des choses qui sont en train de voir. Il y a des choses qui sont en train de voir. Il y a des choses qui sont en train de voir. Il y a des choses qui sont en train de voir. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire que c'est un problème d'exploitation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train d'exploitation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train de voir. Et puis, il y a des choses qui sont en train de voir. Parce que ça, il y a aussi des choses qui sont en train d'être. Absolument. Il y a des choses qui sont en train d'être en train de voir. Et donc, il y a des choses qui sont en train de voir personnaliser l'exploitation. Madame, on a un peu exploration forager. Donc, on a un peu qui est en train d'être en train d'être en train de voir. Ça peut y avoir un certaine problème, mais on a eu le forager. La population, on a intéressé de ce que nous avons en train d'être. Ça peut être un service de qualité. Comme dans l'urbain. dans l'urbain il y a un usage qui est en train de se faire où il y a à l'extérieur, où il y a à l'extérieur, où il y a à l'extérieur c'est ce que tu veux, c'est que tu veux ouvrir le milieu rural c'est ce que tu veux en milieu rural un service de qualité tu ne sais pas si tu veux ouvrir le genre de préoccupation des populations pour que tu ne peux pas prendre la pompe, tu ne peux pas faire ça pour que tu aies les mêmes qualités de service que tu as en urbain tout à fait, nous sommes dans le magal, on s'achemine vers le gamou le magal peut être en train de se faire, mais il y a une zone d'urbain on a des zones d'urbain, il y a des zones d'urbain est-ce que vous intervenez dans la zone d'urbain vous avez le contrôle comme vous le savez, si oui est-ce qu'il y a une zone d'urbain je crois que le Sénégal, il y a deux périmètres il y a l'urbain et le rural l'urbain, c'est la SONES qui a signé un contrat avec la SD il y a un moment exploitant nous aussi, le rural l'équivalent de la SONES en rural, c'est vraiment le faux parce que si je pose cette question, il y a une zone d'urbain mais tout à fait, il y a une zone d'urbain on s'en est qu'ils vont intervenir ils vont venir en matière de métier voilà, c'est ce que je veux dire vous savez, il y a une zone d'urbain le travail du groupe, il y a une zone d'urbain on a sollicité son partenariat généralement, tout le monde est venu ici vraiment, il y a une zone d'urbain il y a une zone d'urbain donc, qualité de l'eau je n'appelle les unités de coloration pour la détection des fuites parce qu'il y a des appareils utilisés pour détecter les fuites pour permettre à nos ouvriers de réparer les fuites avant le magal c'est aussi la même chose ils déployent l'équipe durant toute la période du magal avec des moyens logistiques et tout on a aussi des appareils donc pratiquement beaucoup de partenaires qui nous a pu, durant ces événements mais aussi, si on regarde cela aussi, nous nous faisons dans l'urbain maintenant, si on a des événements phares ce qu'il y a en milieu urbain c'est le gamou de Théawonne de Niasen tout le monde c'est la SD qui gère parce que c'est le périmètre de la SD je suis responsable de la gestion de l'exploitation des services publics donc nous nous gérons des événements mais nous on vient en appui comme nous nous avons fait nous on vient en appui avec les matériaux nous avons si on a des événements dans les nuits déployés quelque chose comme 25 à 30 camions citerne on le met à la disposition de la SD avec des bâches toutes les bâches pour accompagner ces événements si on a des événements c'est la même chose si on a des événements c'est la même chose mais tout ce qui se passe en milieu urbain dans les périmètre du rural ça c'est l'offre qui gère comme Tchanaba comme Prokhan comme d'Académie de Ngunas vraiment c'est l'offre qui gère mais tout ce qui se passe en milieu urbain dans les centres urbains c'est la SD mais avec l'appui de l'offre en moyen logistique deux petites questions que tu réponds rapidement on va voir quand tu penses quand tu penses qu'on peut y aller et qu'il n'y a pas de problème bon c'est très difficile mais il y a des choses il y a des choses ici en 2020 il n'y a pas d'autres qui peuvent nous dérouler le programme dirigeant ce qu'on doit faire c'est une journée très bien maintenant le plan direct le directeur l'audit du réseau et des infrastructures de manière générale c'est le seul qui peut nous permettre de nous en tout cas nous régler définitivement les problèmes que nous avons vu en tout cas les ouvrages tout bas oui mais vous avez fait tout ce qu'il y a 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 alors la dernière question c'est qu'on sait les sénégalais n'aiment pas parler d'argent souvent mais souvent les moyens humains les matériels sont déployés dans les magas pourquoi vous vous êtes sorti de tout bas bon vous savez vous savez ce qu'on doit savoir c'est c'est le effort et ce que vous déployez en termes d'argent pour pouvoir satisfaire ou pouvoir satisfaire les usagers usagers vous savez qu'ils sont allés vous savez vous savez que ce qu'il y a c'est c'est 5 millions c'est tout qu'il y a tout donc il n'y a rien pour cela il y a tout qu'il y a tout qu'il y a un événement national pour dire tout qu'on a généralement ce qu'il y a déjà sur le budget national ils sont inscrits je suis très clair pour la gestion de tout bas les rubriques c'est tout oui si on est en tout cas édition les trois dernières années ce qu'il y a fait c'est 700 800 millions à 1 milliard rien que pour le mandat pour la gestion du magal en prenant en compte bien entendu la phase préparatoire la phase de couverture le déploiement du personnel les réalisations qui sont qui sont faits durant la phase préparatoire absolument alors alors monsieur Ndiamé Diop l'émission d'hier waouh dit encore une fois de plus en tout cas 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 si en tout cas si les les acteurs que ce soit la commune ma ou rahmati même les bonnes volonté qui ont intervenu pour pouvoir les offre nous nous c'est vraiment son apport durant ce magal on sait Je suis très heureux, parce que vous avez duré 1 million d'euros pour assurer un approvisionnement correct. Ce n'est pas le cas, mais vous savez que vous gèrez et que vous gèrez. Mais c'est que nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux, mais nous sommes très heureux. Nous avons fait un programme d'urgence pour développer un programme d'urgence. mais également faire un audit global du réseau et des infrastructures pour vraiment régler définitivement les problèmes qui se résolvent. Effectivement, alors, il y a eu le directeur de contrôle et d'exploitation au Fort du Office des Fois Ruraux, qui a fait un peu le bilan sur le même bilan de ce que vous connaissez. Comme le Matoua, il y a eu l'occasion d'être venu à l'exploitation, il y a eu l'occasion d'être venu à l'exploitation du coach Magalbi. Grim, toute l'équipe de l'Office des Fois Ruraux, en commençant par le directeur, Grim, directeur, chef de division, il y a eu l'occasion d'être venu à l'exploitation. Grim également, Paf Sambouna, qui a aidé à la réallisation de ce numéro 1. Grim, il y a eu l'occasion d'être venu à l'exploitation. D'ici là, comme je l'ai dit, l'information continue sur la référence d'Akar Actu. Merci. Merci. Merci, Dégé. Merci. Merci bien. Sous-titrage ST' 501